Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Galus Sappadillo où on parle BD et comics. Aujourd'hui, on continue notre exploration des œuvres de Ankama Edition et plus particulièrement du Label 619. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un one-shot paru en 2019 et réédité en 2020 pour les 15 ans d'Ankama Edition, j'ai nommé PTSD. Ancienne tireuse d'élite dans une guerre impopulaire, Dune se retrouve sans abri, désespérée et en colère, et souffrant de syndrome de stress post-traumatique. One-shot, trop de l'air. Ce syndrome est vécu par les victimes d'événements violents, il peut se traduire de différentes manières, que ce soit des flashbacks ou des rêves violents que revivent les victimes, ou encore des accès de violence suite à des événements anodins de la vie quotidienne pour nous ou des bruits anodins pour nous. Et bien évidemment, June cumule l'ensemble de ses symptômes. Pour June, la seule solution d'absolution, c'est de se réfugier dans la drogue. On est au max du fun et de la bonne humeur, mon pote. Et donc tu l'auras compris, PTSD, ça raconte la convalescence de June pour retrouver une vie normale et combattre ses démons. Alors très sincèrement, j'ai galéré pour trouver les mots justes pour expliquer PTSD, je n'ai pas trouvé mieux que ceux donnés dans le site Comicstrip, dont c'est un des liens qui est présenté dans la description, dont je vais te lire maintenant un extrait pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Et je voulais te le faire avec une voix marrante, genre présentateur de reportages graves, mais je me dis que c'est pas en justice à la bande dessinée parce que ce sera un peu moqueur, donc je vais te le faire naturellement. PTSD est un album qui marche sur le fil du rasoir, tantôt dur et sanglant par les combats à mort entre les dealers et les consommateurs, tantôt lumineux et optimistes. PTSD est porté par un graphisme puissant et de haute volée. Le trait de Guillaume Singelin est nerveux, jeté, vif et d'une grande modernité. Le découpage est hyper rythmé, comme si le lecteur se trouvait en face d'un film d'action ou dans un jeu vidéo. Si je devais rajouter simplement une chose par rapport à ce que je viens de te lire, et ça a été déjà relevé dans beaucoup de critiques sur PTSD, c'est également l'intelligence de la mise en scène, notamment au niveau de la ville, qui est un vrai personnage à part entière. Parce que là où l'auteur a fait très fort, c'est que la situation dans laquelle se tigroule PTSD est intemporelle. C'est très compliqué de mettre un nom sur la ville, on est tantôt avec des influences à la Tokyo, mais également une ville grouillante de vie dans les bas-fonds comme on pourrait le retrouver à Mirio de Janeiro ou à Mexico. C'est intemporel au niveau des uniformes, c'est également intemporel au niveau de la technologie que tu vois. Donc on peut se douter que ça pourrait être genre à notre époque, mais également à une époque un peu plus ancienne. Et c'est ça qui fait la force, c'est que finalement ça reste un sujet grave, traité de manière presque universelle, où la ville joue vraiment un rôle à part entière, sans pour autant que tu puisses l'assimiler à une époque donnée. Tu verras ainsi qu'on passe énormément de temps dans les bas-fonds de la ville, qui est grouillante de vie, où on a tantôt des événements très graves qui se déroulent, mais également une entraide qui est permanente entre les habitants des bas-fonds. La ville est grouillante de vie et on ne peut pas s'empêcher de faire le rapport avec le Japon, que ce soit au niveau des boutiques qui se succèdent les unes à côté des autres et qui sont très petites, mais également l'allure des différents temples que tu verras dans la bande dessinée, qui n'est pas sans rappeler les temples japonais. Mais une nouvelle fois, il n'y a à aucun moment un nom de ville qui est donnée, d'armée ou de pays, c'est donc très compliqué de situer l'action de PTSD, mais ce qui en fait un sujet intéressant, qui reste justement complètement global, peu importe où on peut se situer sur la planète. L'auteur derrière le scénario et le dessin de PTSD, c'est Guillaume Singelin, grosse valeur sûre de l'Atelier 619. Il a notamment fait les dessins de plusieurs histoires pour Doggybags, mais également de Grosserie, ou encore de Lobaloka. Sans parler également qu'il a participé à Midnight Tales, dont on a déjà parlé il y a 15 jours. Bref, tu l'auras compris, c'est une grosse valeur sûre de l'Atelier 619. Je t'invite vraiment à aller voir son Instagram, où il publie très régulièrement des dessins, notamment de l'œuvre qu'il sortira en 2022. Bref, tu l'auras compris, il y a énormément de couches de lecture différentes, tant par le sujet traité par PTSD que par la façon dont il est raconté. Donc si tu veux une histoire où il y a à la fois de la violence, de la bienveillance, mais également une vraie réflexion et qui est un bijou graphique et narratif, tu ne dois surtout pas hésiter à la lire PTSD. Voilà, c'est déjà tout pour ce deuxième volet consacré à l'Atelier 619. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu peux même lâcher un petit commentaire. Et je te le fais un ASMR pour te laisser le temps que tu te détendes, et que tu actives la petite cloche, ou que tu partages. Vas-y, ça fait toujours plaisir. Si, tu peux le faire. Dis donc, respecte-toi un peu. Ah, t'as raison. Bref, tu sais quoi faire. Merci beaucoup de me suivre. En attendant, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. N'arrête surtout pas de lire. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501